En France, Grévin Paris est une institution, un musée reconnu depuis 1882 par le grand public. Grévin Paris est l'un des musées les plus populaires de France pour observer plus de 2000 personnages de cire créés depuis l'ouverture, avec chaque année 715 000 visiteurs. Pourtant, petit à petit, l'image de Grévin Paris s'éternit, trop figée dans le temps pour des visiteurs qui en attendent davantage. Alors, en 2019, Grévin Paris a décidé de se réinventer complètement. Et après 40 jours de travaux, d'une ampleur jamais vue en 137 ans, Grévin Paris réouvre ses portes. Et c'est une toute nouvelle expérience, plus dynamique, plus immersive et plus surprenante. La question qui se pose alors, comment révéler le nouveau visage de Grévin Paris ? Notre analyse ? Grévin Paris prend toute sa dimension quand on arrête de s'y comporter comme dans un musée. Notre réponse ? Montrer Grévin Paris tel qu'il a été repensé. Une expérience à vivre plus qu'un musée à voir. Comment ? En définissant un nouveau territoire spécifique, à la fois unique et sans limite, à la frontière du réel, illustré par un clem fort, incroyable Grévin. En passant d'une campagne centrée sur les personnages de Sire, à une campagne qui fait du visiteur le héros et le narrateur de son aventure à Grévin Paris. Enfin, avec un déploiement lié à l'actualité entertainment des petits et des grands. Au total, un dispositif de 15 visuels affichés dans les rues de Paris et d'Île-de-France. Et pour le lancement, un site internet expérientiel teasing, des nouvelles expériences à vivre et des nouveaux personnages de Sire à découvrir. Sans oublier, un kick-off en street marketing, proche des stations de métro de Grévin Paris, relayées massivement sur les réseaux sociaux. Et, pour finir, ou plutôt tout commencer, une grande soirée de lancement où les stars comme les anonymes se prennent au jeu. Et vous, jusqu'où l'incroyable Grévin vous emmènera-t-il ? Sous-titrage Société Radio-Canada